Après son sac du côté de Zimbabwe, il y a quelques mois, en ramenant trois trophées, la GCI Guinée, conduite par son président Alcine Bangoura, continue à représenter la Guinée et toute l'Afrique. Depuis quelques jours, elle séjournait du côté de Dakar, où elle a assisté à la 16e rencontre interorganisation universitaire GCI d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu en bourre de retour au pays. Un accueil chaleureux a été réservé par la localité de Koya sous la tutelle du préfet. Elle a rappelé que cette organisation bénévolat contient à son sein beaucoup de jeunes de la dite localité, c'est pourquoi il était nécessaire d'y passer. Elle a reçu à décrocher quatre prix, à savoir meilleure équipe débat, meilleure débatteur, meilleure tenue traditionnelle, meilleure équipe en football. Le président national, M. Alcine Bangoura, se dit satisfait et très content de sa structure pour leur dévoiement après ses multiples exploits à l'extérieur. C'est un soutien du gouvernement qui vient à chaque fois à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais il faut noter que ces jeunes ont traversé des milliers de kilomètres pour participer à cette conférence et il y en a qui ont participé avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tout le pays de revenir avec ces trophées. Là-bas, on ne parle pas de la GICIEI, on ne parle pas de la GICIEI universitaire qu'on a créé trésor, mais on ne parle que de la Guinée et la Guinée de colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée d'Ahmed Sekoutoury. D'ailleurs, nous devons représenter tout le continent africain au congrès mondial qui va se tenir en Suisse du 14 au 18 novembre 2023. Pour sa part, le préfet de Koya, le colonel Kalissa Kieta, félicite ces jeunes qui sont allés mouiller les maillots et remercie tous ceux qui ont accompagné cette structure des jeunes bénévoles. Je suis fier, je suis content d'être guinéen. Parce que moi, personnellement, je les ai suivis à distance. À chaque étape, on nous envoie les images. Donc, c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour tout un peuple. Donc, nous remercions très sincèrement les organisateurs et tous ceux qui ont mis les moyens pour que l'équipe se rende à Dakar. Parce qu'ils ont compétit avec beaucoup de nations. Donc, s'ils ont raffalé quatre prix, ça, ça nous rassure qu'il y a maintenant, il y a, je vais dire ici, la relève. Les anciens qui ont passé ici, ils ont la relève maintenant. Ibrahim Asidibé, président de la GCI Université Konakry Trésor. Il rappelle qu'ils ont aussi en Guinée des personnes éloquentes. Félicite à son tour ces vaillants candidats et lance un appel aux autres jeunes d'adhérer aux idéologies de la GCI. Au cours de cette rencontre, nous avons pu gagner quatre prix, à savoir le prix de meilleure équipe de débat, ce qui prouve à suffisance qu'en Guinée, nous avons de très bons orateurs, nous avons de personnes très éloquentes. Nous avons aussi le prix de meilleurs débatteurs. Nous avons eu en football la deuxième place, mais le prix qui nous tient tous à cœur, c'est le prix de meilleure tenue traditionnelle, car les autorités de la transition mènent un combat farouche pour repositionner la Guinée en termes de branding. Et nous sommes très fiers d'avoir pu, grâce au Niamou National, représenter la Guinée à travers cette tenue-là. A rappeler que la GCI Guinée devra représenter tout le continent africain au Congrès mondial qui se tiendra du côté de la Suisse du 14 au 18 novembre. – Sous-titrage FR 2021